Que vous soyez nombreux pour voir ce film, que vous soyez toutes les générations, parce que je pense que c'est un film qui parle à, enfin je l'espère, qui parle à toutes les générations, bien qu'un documentaire, donc c'est pas un film de fiction, il n'y a pas de star, il n'y a pas d'acteur, c'est un film qui a été filmé par deux ans, de l'octobre 17 à l'octobre 2019, qui devait sortir le 11 novembre dernier, vous savez la raison pour laquelle il n'est pas sorti, donc on est très heureux que le Festival Cabourg l'accueille, avance à la sortie nationale le 23 juin, si ça vous plaît, vous le ferez savoir. Voilà, bonne projection, merci. Le film part d'un opéra, de Jean-Philippe Rameau, et qu'a priori c'est peut-être quelque chose qui est assez loin de vous, et on a essayé de faire un film qui tout d'un coup peut-être vous rendre familier avec cette musique et avec tout ce qu'elle porte en elle, et que peut-être ça crée une curiosité peut-être autour de l'opéra, pour lequel on en a en général assez peu. Voilà. Merci beaucoup, bonne séance à tous, et à tout à l'heure au printemps. Je suis née au Brésil. Moi je suis Sénégalais. Tu es d'origine espagnole. J'ai grandi à Grenoble, mes parents sont de l'Oise, donc c'est compliqué parce que j'ai des racines, mais je suis coupée d'ailes. Mine de rien, le fait d'être née en Côte d'Ivoire, ça donne une force. C'est incroyable, c'est un truc que j'aurais jamais cru, que l'opéra m'aurait touché, aux larmes. Les gens, ils ne se rendent pas compte du talent que ces personnes-là ont. Un, deux, trois, quatre. Ce spectacle, je voudrais qu'ils puissent raconter les tensions entre les corps, les groupes, et qu'ils puissent petit à petit aller jusqu'à l'explosion. Je vais essayer de faire ce que j'ai l'habitude de faire, qui est le mot d'or du hip-hop, c'est détourner. C'est pour ça qu'on a voulu un maximum de langage chorégraphique, que tout ça fasse partie d'un seul monde. Et au final, j'aimerais qu'on ait l'impression que c'est la jeunesse de Paris qui a pris la Bastille. Philippe, vous pouvez parler de la jeunesse du film et quand vous avez approché cette opéra en particulier. Alors, l'histoire du film, je vais le faire très vite, Philippe et moi, on aime beaucoup l'opéra, on fait des films sur la musique depuis de moins d'années. C'est le quatrième film qu'on fait autour d'une production lyrique, mais c'est le premier qu'on fait autour d'une production où il y a cette question de la danse et cette rencontre entre des univers très différents. Il se trouve que Clément Cogiteur, le metteur en scène, il avait fait un petit chrométrage que vous avez peut-être déjà vu, qui était un extrait des Indes Galantes, cette fameuse danse du Calimé de Tapé, qui avait invité des danseurs de Crump sur le plateau de Bastille. Et c'est parce que ce film, ce petit court-métrage produit pour la troisième scène de la plateforme numérique de l'opéra de Paris avait eu un succès fou, que le directeur de l'opéra avait commandé à Clément Cogiteur la mise en scène de la production complète des Indes Galantes, chose qui était un peu un pari fou. Et donc il a prolongé cette idée qu'il avait eu pour le grand-métrage en invitant aussi des danseurs qui n'étaient pas du tout des danseurs de Crump, mais des danseurs de voguing, des danseurs de flexing, des danseurs de poipping, enfin voilà, toute la planète hip-hop. Et tout ça chaperonné par Bintou Dembele, qui est chorégraphe, mais aussi qui a accompagné tous ces danseurs d'origine, de culture, de domaines, de poche culturelle ou de plus ou moins underground, très éloignés de l'opéra a priori, et les a amenés à faire troupes sur le plateau. Et donc nous, on s'est dit, il faut faire un film là-dessus, bien sûr, et on était très en avance pour une fois par rapport à la production, c'est-à-dire qu'on a pu, les premières images du film datent de 2017, comme ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de tout début de la conception du projet jusqu'à la première, et au-delà de la première, le succès public, les difficultés et la critique, etc. Justement, vous parlez de ces danses de la rue, est-ce que pour vous ça a été un défi de les filmer ? C'est assez différent de ce que vous faites généralement. Quel défi vous avez rencontré, si jamais il y en a eu ? Non, j'ai juste pas eu, effectivement, j'avais pas eu trop l'occasion de les approcher, parce que moi je connais davantage ce monde de l'opéra, mais j'étais très intéressé, voilà, c'est le point de vue du film, c'est justement de revenir à l'opéra avec eux, avec, voilà, en épousant ce regard, mais c'est vrai que tout le monde se posait des questions sur est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'ils vont tenir, parce qu'une production d'opéra c'est de longues semaines de répétitions, et puis même en avant, des séminaires, des groupes, des espèces de stages pour fédérer la troupe, beaucoup d'entre eux n'avaient pas du tout l'habitude de ce que c'est qu'un spectacle, au sens, ils font des battles, ils sont peut-être très reconnus à l'international, mais être dans une compagnie et faire un travail comme ça, très quotidien, voilà, c'était une aventure pour beaucoup d'entre eux. Moi j'ai un peu envie de savoir, peut-être pour resituer, comment ça s'organise de filmer une entreprise aussi vaste, un projet aussi vaste, est-ce que vous êtes tout le temps avec eux, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets en même temps ? Alors en fait, le calendrier d'une production comme ça, c'est, il y a des étapes importantes qui sont par exemple le casting des danseurs, ou bien le casting des chœurs, ou des premières rencontres musicales, donc il y a tout un planning, et nous on se cale sur ce planning, et plus on va vers les dates de représentation, plus ce planning se densifie, on est vraiment en répétition physique sur le grand plateau tout noir, que vous avez beaucoup vu pendant cinq semaines et demie, et donc voilà, plus on s'approche de la fin, plus on est présent, pas tous les jours, on les laisse un petit peu travailler tranquilles, et puis c'est aussi une façon de se faire naître dans l'équipe générale de la production, donc on fait comme, c'est vrai qu'il y a énormément de techniciens, vous avez vu c'est un monde dans lequel il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent, qui collaborent au même projet, parfois en sachant plus ou moins ce qu'il se passe, enfin c'est vraiment l'idée d'un art total, l'opéra c'est un endroit où, c'est peut-être un des endroits où collaborent le plus de gens dans les métiers différents, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est pas simplement parce que j'adore la musique, surtout celle-là, mais aussi parce que c'est une belle image de la collaboration entre différents métiers, différentes origines, différentes compétences, et tout ça pour faire un objet artistique assez éphémère, assez magique, qui ne dure pas, qui est un peu une folie, mais c'est peut-être ça qui est très important, d'œuvrer à des grands moments très symboliques et très forts, et de collaborer, voilà, c'est ce mot que j'aime beaucoup, collaboration, et se rencontrer bien sûr. On intègre cette équipe, en fait, il y a déjà 150 personnes autour de cette production, on en fait 4 ou 5 de plus, c'est une autre équipe, et puis on se fond dans l'ensemble des équipes, en fait, d'une certaine manière. Oui, question de madame. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour ce film vraiment vibrant, dans tous les sens du terme, et bouleversant, et je voulais savoir, puisque le tournage se fait quand même sur de nombreuses années, si vous aviez à la base ce fil un peu politique de la rencontre entre, pour le dire schématiquement, entre les enfants de la rue et les fils à papa qui font de la musique classique. Apparemment, vous êtes plutôt du côté de l'opéra. Donc est-ce que vous aviez déjà cet angle de regarder ça, et on sent quand même, voilà, la métaphore de l'ascenseur à la fin, il y a plein de choses, la question de l'appropriation culturelle aussi, puisque on voit bien le public, le public est blanc, aussi bien la première fois ils vont à l'opéra avec cette scène incroyable de la femme qui vient et qui dit « mais qu'est-ce que font ces noirs de là, dans l'opéra ? » On ne dit pas tout à fait comme ça, mais... Voilà, et vous gardez ça dans le film. Donc voilà l'appropriation culturelle qui est vraiment de comment est-ce qu'on met des corps en scène, et est-ce qu'on est dans cette exploitation qui se poursuit finalement, d'une civilisation qui domine une autre. Donc est-ce que vous aviez ce fil-là au départ, ou est-ce que c'est justement en rencontrant et en partageant le quotidien de toutes ces personnes que c'est venu ? Alors, vaste sujet, on en a pour trois heures, mais vous êtes, vous touchez, merci beaucoup pour cette question, c'est la question clé. Pour le dire vite, c'est le projet de Clément Cogiteur déjà. En fait, quand je rencontre Clément Cogiteur en 2017, avant qu'il commence à mettre en scène, ce qu'il me raconte de son idée, c'est déjà ça en fait. C'est-à-dire que l'intervention... Pour moi, Clément, il ne fait pas simplement une mise en scène comme un metteur en scène, comme un dramaturge, comme on peut voir souvent à l'opéra. Il agit plutôt en plasticien, il agit plutôt en artiste contemporain, et il crée une situation qui est une situation un peu de confrontation, et qui est exactement la question que vous posez, c'est-à-dire faire monter sur le plateau de l'opéra des gens qui n'ont pas leur place jusqu'à présent. Et il s'attaque à cette question de l'appropriation culturelle, puisqu'il sait très bien que les Indes Galantes, le livre est du XVIIIe siècle, il date du XVIIIe siècle, il raconte un certain nombre de choses qui étaient de l'époque, et comment aujourd'hui on peut donc mettre en scène et demander à des interprètes d'interpréter des Indiens. Enfin, c'est quoi les Indiens aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? Que sont les Indes Galantes aujourd'hui ? Il y a un des danseurs qui me dit, dans les longues heures d'entretien que j'ai fait avec eux, dire que finalement, les Indes d'autrefois c'est l'Occident, et l'Occident c'est les Indes. Voilà, on a inversé la proposition. On est tous des Indiens, on est tous des étrangers au sein de nos nouvelles sociétés, il n'y a pas le monde extérieur et le monde intérieur, on est peut-être des Indiens par rapport à nous-mêmes. Donc évidemment, cette question, elle est au cœur de la proposition de Clément. Donc moi, je prends le relais de cette question-là, et ce que je fais qu'il ne fait pas, c'est que je rencontre davantage les danseurs, et c'est sûr que toutes ces questions, ils les ont traversées individuellement, c'était très difficile pour certains d'entre eux. Quand ils ne connaissaient pas le drameau, ils ne connaissaient pas les Indes Galantes, quand ils sont allés voir sur YouTube des mises en scène antérieures de la danse dite des sauvages, et de manière inappropriée, on l'appelle la danse des sauvages, mais ce mot est quand même un mot qui pose problème. Ils ont vu des mises en scène qui les ont dévastées, parce qu'ils voyaient des gens soit tous nus, soit avec des plumes, soit machin, des clichés. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les sauvages ? C'est quoi l'histoire ? Quelle sauce on va être mangée ? Donc c'est vraiment à la rang, quand j'ai rencontré chacun de ces danseurs, et que je leur ai demandé de me raconter eux comment ils avaient circulé dans cette problématique, comment c'était au début, comment c'était au fur et à mesure, et comment c'est, une fois que le spectacle est fait, que le public réagit de manière aussi démante, et comment on arrive à trouver sa trace sur ces questions-là, sans être évidemment dans la... C'est une question, moi, que je trouve intéressante, parce que je me la pose aussi, c'est-à-dire comment ne pas être dans le clivage, comment avancer, comment construire. Donc il y a ceux qui sont très très positifs, qui disent, Ziborg, le grimpeur, il dit « Moi, toi, je me sens très très bien par rapport à ça, j'ai ma place, je suis légitime, il n'y a aucun problème, je suis à ma place à Haïti, je suis à ma place à Paris, je suis à ma place dans le baroque. » Voilà. Même le court-métrage initial de Clément, qui a eu un succès fou sur Internet et partout, il y a eu, dans la liste infinie des commentaires que vous pouvez voir sur YouTube, des réactions extrêmement violentes. Donc on part quand même d'une chose... parce que voilà, il y a un certain nombre de personnes... Bon, voilà, je ne vous apprends rien. Donc c'était... On ne part pas du tout d'une proposition neutre. Elle est très engagée. Et le film prend la suite de ça. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte assez vite que ça allait être le sujet du film ? Déjà parce que Clément m'en avait parlé, et ensuite parce que j'ai vu... Puisqu'on était là... Enfin, en tout cas, on suivait de plus ou moins près. J'ai vu les difficultés ou les longues discussions qu'ils avaient. Bintou Dembélé a organisé toutes ou plusieurs sessions, une sorte de session de formation, de cycle de formation, pour que ces danseurs, notamment les plus jeunes ou les plus éloignés de ce que c'est qu'une carrière professionnelle de danseur en troupe, fasse troupe, déjà, pour essayer de les constituer quelque chose, un ensemble un petit peu homogène, même si les styles de danse allaient être toujours très marqués. Mais aussi, parce qu'elle savait très bien, elle le savait pour elle-même, qu'il fallait faire tout un cheminement pour aller vers cette notion d'interpréter quelque chose. Donc Mich, par exemple, dit « Moi, je suis un interprète. Moi, je peux faire ce qu'on... Je fais la part des choses quand je suis un interprète. » Dans la scène des femmes cabines, par exemple, on sait que ça a été beaucoup plus compliqué de savoir quand est-ce qu'on était un interprète, et quand est-ce qu'on était un peu dans son propre rôle, et est-ce qu'on voulait donner cette image de soi ? Est-ce qu'on l'acceptait ou pas ? Et voilà, nous sommes une société où l'image compte énormément, elle compte beaucoup sur Instagram, et voilà, là, on est à un endroit où ce qu'on donne est très important, l'Opéra de Paris. Donc tout ça, c'est très, très, très... C'est des mois et des mois et des mois de négociations avec les autres, avec Léon, avec Minto, avec soi-même, pour régler ces questions qui sont évidemment politiques, mais que chacun d'entre nous, peut-être, on doit un peu résoudre, plutôt que s'envoyer des paquets... Voilà, et même certains danseurs qui sont très politiquement engagés disent, bon, voilà, ça n'avance pas assez vite, ces questions culturelles, et d'autres qui disent, bon, ben, c'est pas la peine d'être dans la colère, ce qu'il faut, c'est avancer, construire, s'écouter, rencontrer, voilà, métaphore du film, peut-être. Est-ce que vous savez si l'Opéra de Paris a prévu de reprendre cet opéra, de cette version ? Parce que je pense qu'avec votre film, après la diffusion de votre film, plein de gens auront envie de découvrir l'Opéra complet, et puis même ceux qui l'ont vu avant auront peut-être envie de le revoir. Oui, oui, je suis d'accord. Ben, heureusement, c'est pas d'actualité encore, parce que c'est une production extrêmement lourde, extrêmement complexe, y compris techniquement. Donc elle est au répertoire, le principe de l'Opéra de Paris, c'est que c'est des spectacles qui ne peuvent pas tourner, ils ne peuvent pas être exportables. On ne peut pas le monter à Caen, on ne peut pas le monter à Marseille ou même à New York. Donc voilà, il est au répertoire de l'Opéra, après pour le moment il ne s'est pas du tout programmé. Ça sera de toute manière très compliqué de re-réunir tout le monde, de refaire ce travail qui avait été un peu un prototype, c'est un peu un spectacle prototype. Voilà, mais Inch'Allah, et peut-être que... Et peut-être que, oui. La captation a été faite. Ah, la captation a été faite, c'est sûr. De toute manière, on peut voir le film dans le spectacle de son intégralité. Merci d'abord pour ce très beau film, j'ai été vraiment touché et mis par votre travail. Je me suis dit aussi que vous n'aviez oublié aucun métier, et ça c'était un sacré gageur avec le montage, parce qu'on a le réagisseur de plateau, le décorateur, autant que le musicien instrumentiste, les chanteurs, les danseurs. Personne n'est oublié. Et donc ça, c'était aussi prévu, j'imagine, dès le début de votre travail. Comment vous avez pu jongler et faire quelque chose de complètement cohérent ? Si, si, c'est cohérent, je vous assure. Je ne me suis pas ennuyé à cet instant, alors qu'en fait, vous auriez pu vous perdre complètement à vouloir en montrer trop. Est-ce que c'était dès le début prévu que vous alliez chercher tous ces acteurs, tous ces interprètes qui gravitent autour de l'Opéra Bastille, qu'on découvre aussi en même temps ? Et c'est aussi un outil pédagogique très très riche pour moi qui suis professeur d'éducation musicale. Merci beaucoup. Oui, alors, on va pouvoir parler musique. Pour moi, c'est déjà, sur le fond, l'idée du collectif est une chose qui m'importe et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je préfère parler de la collaboration, du travail en équipe, de la façon dont les gens se rencontrent, fusionnent, font des choses ensemble, plutôt que de parler d'une personne, d'une vision, d'une star. Les stars rebondent les marches et les tapis rouges. Moi, je préfère parler un peu de la vie concrète du travail de l'art ou du travail de manière générale. Parce que pour moi, l'art, c'est juste une métaphore ou un symbole de la vie. L'art et la vie, c'est un peu la même chose. Il y a juste une chose qui est un peu montrée. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette notion de collectif, c'est-à-dire faire une synthèse à partir d'une multiplicité de sources. C'est une chose qui, pour moi, est profondément musicale. C'est-à-dire que je conçois les films comme des partitions. Et justement, prof d'éducation musicale, pour moi, c'est comme une fugue, c'est comme un contrepoint. C'est-à-dire que je prends toutes ces matières, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de matières très multiples, exactement comme un compositeur orchestre une symphonie. C'est-à-dire qu'un film, c'est des voix, des individus, des personnages, des mots, des timbres, des couleurs, des images, des cadres, des situations, des choses un petit peu narratives, avec des enjeux de situation. Et puis des choses qui sont purement abstraites, qui sont purement de la sensation, de l'émotion, avec des moments creux, des moments forts, qui font peut-être qu'en effet, que vous ne vous ennuyez pas. Et en tout cas, pour moi, avec Philippe, on appelle ces films des opéras documentaires, ou des documentaires-opéras plutôt, parce que c'est des documentaires, parce qu'on ne part que de la matière réelle. Il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de scénario. Mais en revanche, je les assemble, et c'est un travail extrêmement long au montage, je les assemble comme des éléments, comme une mosaïque, comme des éléments d'une pièce comme ça, qu'on articule et qu'on construit très progressivement. Donc c'est très très long à faire, et tant mieux si la synthèse globale vous en porte, parce que pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant de faire au cinéma et pas à la télévision. C'est-à-dire que moi, je fais des films pour la télévision aussi, je fais des captations, je fais des documentaires pour la télévision, mais ça n'arrive à voir. Ici, je peux vous proposer quelque chose qui n'est pas le spectacle que les spectateurs ont vu à Bastille, mais qui est un autre spectacle, qui est un vrai spectacle. Merci beaucoup pour votre accueil. Le film sur le 23, la concurrence doit être forte, donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.